bon ici on connaît la valeur du sinus x qui est vos cas et on est dans quel cadran on est dans le cadran je m'excuse le x est compris entre 90 et 180 c'est à dire on est dans le cadran 2 et voilà les valeurs sont donc les arcs sont ou les ans parce qu'ici c'est en degrés les angles sont dans le cadran numéro 2 ce qu'on entre 90 et 180 et là je peux vous dire que le sinus il est plus plus là le sinus il est positif le cosinus il est négatif la tangente elle est négative la coton jante et négatif voilà ça c'est dans ce cadran là qu'est ce qui se passe bon ça veut dire que je dois voir ici calculat tangente ou étant sûr que c'est en genre de 90 moins x moins x attention ça c'est en genre de 90 moins x bon alors que l'on entre moins x talent complémentaire on sait bien que sinus de 90 moins x c'est cosinus x cosinus de 90 moins x c'est sinus x tangent de 90 moins x c'est cotangent x et cotangent de 90 moins x égale tangente x bon je peux prouver autrement je peux prouver autrement que tangent de 90 moins x ça fait cotangent alors comment je pourrais vous démontrer tangente de 90 degrés moins x je rappelle la formule tangente de a moins b c'est tangente a moins tangente b sur 1 plus le produit tangente a fois tangente b c'est à dire que j'aurais tangente de 90 moins tangente de x sur 1 plus tangente 90 tangente x en degré on se rappelle qu'en 90 la tangente est infinie ça veut dire que vous allez avoir tangente 90 c'est l'infini moins tangente x sur 1 plus l'infini fois tangente x c'est l'infini donc vous allez avoir l'infini sur l'infini c'est une forme indéterminée bon je vais soulever l'indétermination j'ai divisé par tangent de 90 au numérateur il va rester 1 moins tangente x sur tangente 90 sur et au dénominateur j'enlève la tangente de 90 aussi on va voir 1 sur tangente 90 plus tangente x alors celui ci va simplifier alors ici on aura 1 sur l'infini ça fait 0 donc on va voir 1 moins 0 et là on a 0 c'est un sur l'infini ça fait 0 plus tangente x et va arrêter 1 sur tangente x qui vaut cotangent x bon donc ici on va dire que tangente de 90 moins x tangente de 90 moins x égale à cotangent x or la cotangent x elle est négatif dans ce cadre ainsi parce que et que c'est compris entre 90 et 180 degrés alors maintenant connaissant le sinus alors je rappelle les formules est-ce que je peux trouver la cotangente connaissant le sinus bien sûr que oui alors la valeur du sinus est connue puisque sinus x égale k et je dois rechercher la cotangente x alors vous savez très bien que 1 plus tangente carré x est égal à la séquence carré dx c'est à dire 1 sur cos carré x mais 1 plus la cotangente carré de x c'est égal à la cotangente carré de x c'est égal à 1 sur sinus carré de x et donc via cette formule-ci je peux trouver voilà la cotangente carré puisque 1 plus cotangente carré de x c'est égal à 1 sur sin carré de x j'enlève 1 dans chaque membre donc je peux trouver la cotangente qui elle est négative dans le cadran numéro 2 donc c'est moins racine carré de voilà 1 sur k carré moins 1 donc la cotangente de x voudra racine carré de 1 sur k carré moins 1 en d'autres termes c'est k carré 1 moins k carré avec 1 moins bien sûr comme je l'ai dit voilà avec 1 moins ici et vous avez la cotangente alors je peux écrire autrement aussi pourquoi parce que parce que le sinus dans le cadran numéro 2 le sinus est positif parce qu'on a dans le cadran numéro 2 ça veut dire que k carré là-bas je peux sortir de la racine carré ce sera 1 moins k carré racine carré tout sur k avec 1 moins bien sûr et ça ça vaut bien sûr la tangente qui est la tangente de 90 moins x je remercie